En tout cas, je voulais d'abord commencer par remercier François Héran et la Fondation de m'avoir invité à cette journée, parce que d'abord, ça tombe très bien dans l'actualité française, alors qu'il y a une exacerbation du racisme autour de Christiane Taubira. Et ensuite, parce que l'idée de montrer que les sciences sociales servent à quelque chose pour comprendre ces problèmes, c'est très bien. Et cette idée d'une bourse d'articles avec une valorisation ouverte à un public plus large que le public strictement académique, me semble une très bonne idée. J'aurais juste une suggestion. J'espère que vous allez en faire un livre après, après l'Arctique du Monde. Mais ce qui serait bien, ce serait de sortir de l'entre-soi hexagonal et peut-être d'essayer de faire une publication sous une forme ou une autre en anglais. Parce qu'aujourd'hui, sinon, ça ne suffit pas de rester dans l'hexagone. Alors, sinon, c'est cette dernière table ronde. Alors, en fait, elle porte sur les valeurs. Des valeurs, on a parlé dans les trois dernières tables rondes. On en a parlé à propos de la religion, à propos des lois, à propos des institutions. Et simplement en filigrane. Là, la question est des valeurs pour tous. Point d'interrogation. Autrement dit, l'interrogation qui va traverser les trois contributions, c'est est-ce que les valeurs, les fameuses valeurs de la République, cette fiction mémorielle, comme dit François Héran, est-ce qu'elles servent d'abord à rassembler ou est-ce qu'elles servent à diviser ? Est-ce qu'on est sur le mode de l'humanité commune ? Ou est-ce qu'on est plutôt sur le mode classique de l'ethnocentrisme, au sens où l'utilisent les anthropologues ? Et je ne résiste pas au plaisir de citer Lévi-Strauss. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion en présence des manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. On refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle. Mais avant de donner la parole aux trois intervenantes, et vous remarquerez que cette dernière table ronde est exclusivement féminine, avant de leur donner la parole, je voudrais préciser quelques points. On parle des valeurs. C'est un concept mou, polysémique, fuzzy, disent les Américains, les valeurs. Alors, pour la faire courte, on ne va pas revenir sur l'ensemble des définitions, je vous proposerais de réfléchir à la définition que donne un psychologue social qui s'appelle Shalom Schwartz, qui est en passe de remplacer Ingelhardt et son post-matérialisme, dont les modèles sont utilisés dans les enquêtes sociales European Social Survey. Bon, la définition des valeurs, elle est assez classique. Des croyances qui ont à la fois une dimension rationnelle et affective, qui motivent nos actions dans tous les domaines de la vie sociale, qui sont les critères de nos jugements des autres, qui sont hiérarchisés, certaines sont plus importantes que les autres, et qui sont souvent, et on l'oublie, en conflit, et entre lesquelles chacun de nous fait, selon les moments, des arbitrages. Donc, on pourrait partir de là, et l'avantage de Shalom Schwartz, c'est qu'il réduit, dans la lignée des psychologues, l'ensemble des valeurs à dix de base. Et ça, son hypothèse de départ, qu'il a vérifiée à travers une centaine d'enquêtes, c'est que la structure des valeurs, je ne dis pas les valeurs, mais la structure de ces valeurs est universelle. Le système d'opposition et d'affinité, il est le même à travers toutes les cultures. Ce qui pourrait être notre point de départ, et ce qui nous permettrait d'aller au-delà des spécificités françaises. Et quand il parle de la xénophobie, le côté rassembleur ou diviseur, il voit très bien qu'il y a deux de ces valeurs qui peuvent prédire le niveau d'acceptation ou de rejet des autres. Tout ce qui est autour de sécurité, tradition, va plutôt du côté du rejet. Tout ce qui est du côté de l'universalisme et de la bienveillance, je ne rentre pas dans les détails, va plutôt du côté de l'acceptation. Le deuxième point, s'il y a une structure universelle des valeurs, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes valeurs dans tous les pays. Le degré d'importance varie. Et donc là, je vous renvoie à l'Atlas des Européens, sous la direction de Pierre Bréchon et Frédéric Gontier, par exemple, qui donnent une très jolie image des convergences et des différences entre les valeurs des Européens, valeurs étant prises dans un sens un peu plus mou et un peu flou, là. Mais enfin, la troisième dimension qui me semble importante et qui traverse les contributions, c'est les évolutions à travers le temps, pas simplement d'un pays à l'autre. Et quand on regarde les valeurs dites européennes, on voit qu'il y a un certain nombre de convergences au-delà des différences. L'individualisation, bien sûr. Une plus grande permissivité pour toutes les pratiques de la vie privée. Et une plus grande demande d'ordre et d'autorité dans la sphère publique. Mais aussi, et ça nous concerne directement, malgré la percée des droits radicals à travers l'Europe, il y a eu, au cours des dernières années, une montée de la tolérance, de l'acceptation des autres dans leurs différences liées au renouvellement générationnel et la hausse du niveau d'études. Mais en France, et c'est là qu'on arrive au quatrième point qui me semble important, la politique, en France, depuis trois ans, ce n'est plus vrai. On a un retour en arrière. Et là, je m'appuie sur les données de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le sondage annuel, tant critiqué, mais qui nous donne quand même une base de données depuis 1990 et qui nous montre trois choses qu'on peut avoir en toile de fond de ces débats autour des valeurs pour tous, c'est que depuis 2010, il y a une baisse continue sur un indice longitudinal de tolérance qui a été fait par Vincent Tibéry, que ce rejet des autres touche exclusivement les maghrébins et encore plus les musulmans, mais pas les autres minorités, et qu'enfin la dimension politique est fondamentale parce que ceux qui se situent à gauche, ils n'ont pas bougé au cours des trois dernières années. C'est d'abord à droite et du côté de l'UMP qu'il y a eu cette chute de la tolérance et maintenant chez ceux qui ne sont ni gauche ni droite, qui sont au cœur. Donc, toutes ces dimensions sont un peu la toile de fond qu'on va avoir quand on va aborder de manière très différente les valeurs. et j'en arrive à la présentation de nos trois intervenantes. D'abord, nous avons Virginie Silouette Delcourt qui est, elle, c'est intéressant, elles sont toutes dans une discipline différente, elles auront toutes des méthodologies différentes et pourtant elles sont très complémentaires. Alors, Virginie est économiste, d'accord, avec cette définition, économie de la consommation. Voilà, économie de la consommation. Elle est maîtresse de conférences à Paris 13. Elle a une thèse sur un très joli sujet, c'est-à-dire la consommation de produits cosmétiques dans la construction de l'identité des femmes appartenant à des minorités ethniques. On pourra revenir ensuite là-dessus. Et le travail présenté là, il porte essentiellement, après une immersion, 660 heures d'observations participantes dans les cours pour les étrangers faits à la ville de Berlin, porte donc sur ces cours d'intégration et leur côté extraordinairement pragmatique comparé à la France. Ensuite, on aura Catherine Lebris qui, elle, est juriste, d'accord avec cette appellation, chargée de recherche au CNRS et à l'UMR de Droits Comparés de Paris et qui, elle, va travailler plutôt à partir des textes juridiques, une bonne quarantaine de textes et qui montre que le droit, quand il doit gérer le différent, il y a un très joli jeu de mots entre le différent avec un D et le différent avec un T, quand il doit gérer les différences culturelles, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire entre sanctionner, punir ou tout accepter. Mais là, il y a un vrai problème et vous proposez un en commun en suivant Anna Arendt. Je suis bien curieuse de voir comment on pourra faire ça. Et la troisième contribution, c'est Angéline Escar, j'allais le prononcer de travers, Escafré Dublé, historienne, chargée de cours à Sciences Po, au série, longtemps, dans le projet chargé du volet français d'un projet comparatif qui s'appelle Accept Pluralism. Et là, l'entrée est différente. C'est un travail à partir d'entretiens et d'observations, d'associations qui défendent les immigrés et les enfants d'immigrés. Et il s'agit de voir comment, dans leur mobilisation, ils abordent le problème, la problématique de la laïcité et comment ils retournent l'argument en utilisant la laïcité pour défendre l'égalité. Et donc, j'arrête tout de suite et je donne tout de suite la parole à Virginie. Bonjour à tous. Vous m'entendez, là ? Oui ? Bonjour, merci, Nana Maillard, pour cette introduction. Il y a déjà plein de choses à dire. Alors, comment on passe des cosmétiques au dispositif d'intégration civique dans la ville de Berlin ? En fait, moi, je me suis d'abord intéressée aux dimensions psychologiques de la consommation des immigrés de première et deuxième génération, donc les dimensions individuelles. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il y a aussi les attitudes de la société d'accueil qui sont très importantes dans ces choix de consommation. Et donc, je vais étudier un dispositif public qui est quand même assez consistant, qui est le parcours d'intégration dont Vanessa en a parlé un peu ce matin, qui existe en Allemagne. Alors, pour introduire mon sujet, c'est vrai que toute installation durable dans un pays étranger, on peut le dire, nécessite une initiation, un apprentissage. On ne change pas de pays comme ça de façon simple et facile. Et généralement, ça se fait sur le tas. On apprend à se débrouiller en tant qu'immigrant. Et c'est l'expérience, finalement, qui est vécue aujourd'hui par la majorité des immigrants qui arrivent sur nos territoires. Mais depuis le début des années 2000, une étape nouvelle a été franchie dans la formalisation de cette initiation, d'abord au niveau de l'Union européenne, qui s'est saisie de ces notions d'intégration, mais aussi au niveau des États membres qui ont inscrit l'initiation des nouveaux migrants dans leur législation, à travers, en France, le contrat d'accueil et d'intégration, qui a été institué en 2003, et en Allemagne, suite à la nouvelle loi sur l'immigration de 2004, qu'il y a un nouveau processus, un nouveau parcours qui a été mis en place début 2005. Alors, l'objectif de ma contribution, ça va être de vous présenter ce cursus, qui est un cursus beaucoup plus important que le contrat d'accueil et d'intégration qui existe en France, et puis de vous montrer comment ce parcours, finalement, à travers l'apprentissage d'une langue, l'initiation à une langue étrangère, puisque là, il s'agit d'apprendre l'allemand, et bien, finalement, transmet tout un système de valeurs. Alors, après, je discuterai sur ces valeurs qui sont transmises, mais en tout cas, tout un système de valeurs, et c'est un système que je trouve très subtil et très fort. Alors, dans une première partie, je vous présenterai, mais très rapidement, le parcours, et c'est surtout pour le contraster en termes de volume horaire avec le contrat d'accueil et d'intégration, mais je vais passer assez vite là-dessus. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous expliquerai comment la pédagogie mise en œuvre dans ces cours, finalement, de façon assez subtile, comme je le dis, fait partager un certain nombre de valeurs, de façon assez efficace, plutôt que de lister des valeurs à apprendre par cœur. Et puis, dans une troisième partie, peut-être plus critique, je me poserai la question des valeurs transmises dans ces cours. Quelles sont ces valeurs ? Qui les a choisis ? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un vraiment qui a réfléchi ? Comment ça a été défini en amont ? Et je soulignerai là l'ambiguïté des dispositifs mis en place. Alors, en fait, Nona en a parlé deux minutes tout à l'heure. C'est vrai que c'est basé, cette recherche que j'ai faite, c'est basé sur une année d'observation participante. J'ai passé par toutes les étapes du parcours d'intégration à l'allemande en Allemagne. Donc, c'était à raison de quatre matinées par semaine pendant dix mois. Et puis, j'ai passé aussi le Deutsche Test für zu Wanderer et que j'ai réussi, d'ailleurs. Donc, je suis intégrée. J'ai réussi à m'intégrer. Et j'ai aussi fait une analyse lexicale pour essayer d'objectiver mes données des neuf ouvrages des apprenants. Alors là, j'en ai pris un et souvent rien de tirer. Et voilà, pour essayer de comprendre finalement les thèmes majeurs qui remontaient, notamment pour voir si je n'avais pas une déformation professionnelle de chercheuse sur le domaine de la consommation. Voilà, donc j'en parlerai en deuxième partie. Alors simplement, le parcours lui-même, alors ce qu'ils appellent l'intégration de ce cours, le cours d'intégration en Allemagne, est proposé à tout migrant qui est déjà sur le territoire, non citoyen de l'Union et qui veut s'installer durablement sur le territoire. C'est aussi un parcours qui est obligatoire quand on veut obtenir la nationalité en Allemagne et dans certains cas aussi quand on a le Artsphere, l'Arbeit-Losengeld et quand on a aussi des aides, on perçoit des aides sociales. Alors d'abord, il y a une première partie qui est le cours de langue lui-même, c'est 600 heures de cours de langue, donc ça semble un peu abstrait pour vous donner des référents. Le contrat d'accueil et d'intégration, en moyenne, c'est 300 heures de cours de français, mais dans 80% des cas, presque dans 80% des cas, dans le contrat d'accueil et d'intégration, le volant linguistique est égal à zéro parce que finalement, les personnes qui arrivent sur le territoire parlent suffisamment le français. Ils ont atteint un niveau de maîtrise de langue qu'on estime suffisant et donc ils n'ont pas, dans 80% des cas, de formation linguistique. Donc, ce cours de langue fait 600 heures, deux fois plus que la France. et puis à la fin de ce cours de langue, donc on passe le Deutsche Test für zu Wanderer et on a un cours d'orientation, un orientierungskurs qui dure 60 heures, ce qui est dix fois plus qu'en France. Et dans ce cours, apparaît différents termes comme le système légal allemand, l'histoire et la culture, les valeurs importantes dans la société allemande, par exemple, la liberté de culte, la tolérance, l'égalité des droits. Alors, au-delà du volume horaire important, ce qui était ma première partie, ce parcours d'intégration par la langue, et là, j'en arrive à mon deuxième point, transmet tout un système de valeurs grâce à la mise en œuvre d'une pédagogie active, enfin, je l'appellerai actionnelle tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi, car pendant ces cours, il n'est pas question de faire de l'enseignement théorique. Oui, on parle de grammaire, on a vu les derdi das et tous les temps allemands l'ont large en travers, mais ce n'est pas ça le cœur de l'enseignement. Et ce n'est pas non plus de communiquer sur tout et rien entre nous. C'est vraiment la langue qui est conçue comme un outil pour réaliser un certain nombre d'actes du quotidien. C'est vraiment la langue qui est utilisée vraiment à partir du quotidien vécu par l'apprenant, comment on va utiliser la langue. Donc, c'est des situations, des simulations de situations du quotidien. Je marche dans la rue, qu'est-ce que je dois faire ? À quel moment je dois m'arrêter pour respecter la signalisation ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je crache par terre ? Non, je n'ai pas le droit de cracher par terre. Enfin, un certain nombre de choses comme ça, mais qui vont simuler le quotidien. Et dans ces simulations, on va faire passer des valeurs, alors parfois de façon caricaturale. j'ai parlé de la polistesse là tout à l'heure. Il y a aussi, par exemple, la ponctualité, qui est un thème qui revient pendant les dix mois de façon assez insistante sous forme de questions-réponses. Vous êtes invité à un dîner à 19h, vous arrivez à quelle heure ? Vous êtes invité à un barbecue à telle heure, vous arrivez à quelle heure ? Donc, il y a dans ces cours aussi des phénomènes de résistance parce qu'il y a un moment, c'est bon, on a compris, OK, on est à l'heure. Donc, il y a des moments d'énervement, mais finalement, en fait, l'instructrice, parce que souvent ce sont des femmes, vont désamorcer ces moments-là en faisant de la comparaison interculturelle. À vous, alors ça se passe comment chez vous ? J'étais la seule citoyenne de l'Union européenne, mes collègues étaient d'origine turque, ex-Yougoslavie, voilà. Et donc, on faisait la comparaison interculturelle et rien que cette comparaison interculturelle transmettait des valeurs parce que chacune d'entre nous, parce que c'était surtout des femmes, on allait jusqu'au bout de notre phrase, on avait le droit d'expliquer ce qui se passait chez nous. Et c'était reconnu, complètement reconnu. À la fin, il y avait un rassemblage, OK, chez vous, ça se passe comme ça, chez nous, en termes de ponctualité, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand même, il y avait eu cette écoute. Et du coup, malgré les résistances, finalement, les valeurs sont bien transmises à travers cet apprentissage de la langue et on peut parler d'un véritable empowerment, un renforcement de la capacité à agir en tant que citoyen totalement éclairé. On sait comment ça fonctionne, on est capable de circuler dans la ville, d'aller dans les points de vente, etc. Alors, je voulais mettre deux réserves, ça me fait une petite transition, ça sera ma troisième partie, et souligner l'ambiguïté quand même du système mis en place. Tout d'abord, Vanessa, on a déjà parlé ce matin, ce parcours d'intégration et surtout les tests en fin de parcours permettent de valider un certain niveau de maîtrise de langue qui conditionne en Allemagne l'accès à la résidence, à la nationalité et à certaines aides. Si vous êtes absent trop de fois et que vous percevez certaines aides, on va vous enlever une partie des aides. Donc, il y a un aspect contraignant qui est quand même, c'est à la fois un droit de s'intégrer, mais c'est aussi une obligation de s'intégrer. Je voulais également poser la question des valeurs transmises. Qui les a définies ? Qui les a choisis ? Bon, cette histoire de ponctualité, OK, mais qui a défini ça ? Et puis, ce qui m'a moins étonnée, et c'est pour ça que j'ai fait une analyse lexicale pour voir si je n'étais pas un peu biaisée par mon thème de recherche, dans ces cours, le thème de la consommation est un thème majeur. Plus de la moitié des pages, des chapitres sont consacrés au thème de la consommation. Par exemple, le chapitre 3 du livre 1 s'appelle Combien ça coûte ? Dans le chapitre 7 du livre 2, on apprend à décoder des annonces publicitaires. Alors ça, la lecture des annonces publicitaires, c'est quelque chose de très important, apprendre à décoder ces annonces. Dans le chapitre 13 du livre 3, on explique l'organisation d'un point de vente allemand. Dans le chapitre 32, je pourrais continuer, qui s'appelle Einkaufen, donc acheter, une question importante se dégage, c'est comment se défendre en tant que consommateur en Allemagne. Donc vous voyez l'ambiguïté du système, du dispositif, c'est-à-dire, oui, on donne du pouvoir, on sait mieux se défendre en tant qu'immigrant, mais en même temps, ces valeurs de consommation, l'omniprésence de ces valeurs de consommation pose question. Alors je me suis posé la question de d'où vient cette importance accordée à la consommation. Alors il y a deux hypothèses qu'on peut émettre. Première hypothèse, c'est que le sous-bassement du cursus renvoie à un modèle économico-politique de l'Allemagne tel que Michel Foucault l'avait théorisé dans ses cours sur la naissance de la biopolitique. À la différence du modèle français, très centré sur l'omniprésence de l'État, le modèle allemand tient l'État à distance depuis la Seconde Guerre mondiale, étant à valoriser le marché comme fondement du lien social et de la légitimité de l'État. Selon ce modèle, faciliter l'intégration par la consommation et par les marchés serait créateur de consensus, quelque part. Ce serait logique par rapport à ce modèle économico-politique. Ma deuxième hypothèse, c'est que finalement, ces cours en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays de l'Union, sont calés sur le cadre européen commun de référence pour les langues qui a été édité en 2001 par le Conseil de l'Europe. Ce cadre européen commun de référence pour les langues est une révolution en termes de pédagogie des langues. Déjà, il part du prérequis. Il dit d'abord qu'on part des connaissances de l'apprenant et non pas de ce qu'il ne sait pas. On part de ce qu'il sait et non pas de ce qu'il ne sait pas. C'est déjà une innovation pédagogique importante. On va créer une échelle d'évaluation de la maîtrise de langues indépendant de l'organisme évaluateur et transposable à n'importe quelle langue. Mais cette pédagogie actionnelle, finalement, elle a une vision très pragmatique et très pratique de l'utilisation de la langue. La langue est un outil pour réaliser un certain nombre d'actes du quotidien. L'apprenant est un acteur social et il doit se débrouiller dans un environnement social donné. Et finalement, cette pédagogie actionnelle qui a beaucoup d'avantages favorise une pédagogie orientée vers le thème de la consommation. Pour conclure, on peut dire que depuis 2005, les moyens mis en oeuvre par le gouvernement allemand pour accompagner l'intégration de ces immigrants sont colossaux. Il y a plus de 1 million de personnes qui sont passées depuis 2005 dans ce parcours de 660 heures. et ce cursus s'est financé soit en totalité soit en partie sur fonds publics. À travers un parcours long d'apprentissage de la langue, les immigrants sont véritablement et très efficacement initiés aux valeurs de la société allemande. Je ne peux pas le dénier. C'est vraiment une réalité. Mais l'importance accordée aux valeurs de consommation questionne. Comme si ces valeurs finalement représentaient la matrice de référence que les citoyens allemands souhaiteraient transmettre aux immigrants qui arrivent sur leur territoire. Merci. Merci d'avoir respecté scrupuleusement. Très bien. C'est la première fois je crois depuis le début. Non. Et je donne tout de suite la parole à Catherine. Merci Madame Meyer. Bonsoir à tous. Dans certaines sociétés traditionnelles au Mali, chez les Bambara ou les Soninkais notamment, la femme doit donner un morceau de son corps pour recevoir une identité sexuelle. Le but est qu'elle devienne féconde. Donc ce devoir, le devoir d'excision, lui ouvre un droit, celui d'enfanter. En France cependant, l'excision change de nature. Par la force du droit, elle devient une mutilation. Elle est interdite et elle est pénalement une violence. L'excision est également considérée comme une atteinte à l'égalité hommes-femmes à l'instar d'autres coutumes étrangères telles que le port du voile intégral, tradition d'origine pachtoun pour la burqa. En 2010, la dissimulation du visage dans l'espace public a été prohibée. On a considéré durant les travaux précédant l'interdiction que dans notre société, on ne peut s'arroger le droit de voir sans être vu. Le corps comme le vêtement constitue un support d'inscription du rite culturel et l'aliment en est un autre. Selon la loi islamique, pour qu'une viande puisse être considérée halal, ce qui signifie littéralement légal, licite, l'animal doit être saigné à vif en pleine conscience. Cette pratique, cependant, se heurte aux normes européennes. Selon les normes européennes, en effet, l'animal doit être étourdi par principe avant son abattage. L'excision, le port du voile intégral, l'abattage rituel, constitue, par-delà la diversité de leurs enjeux éthiques, les multiples visages d'une même question, celle du différent culturel. C'est-à-dire qu'ici, deux visions de la lycéité, de la légalité s'affrontent, deux visions de la femme, de la pudeur de l'animal ou du corps. Le différent culturel n'est pas indifférent comme un autre. Le but n'est pas pour celui qui enfreint la règle de la violer de manière plus ou moins opportuniste. La finalité est ailleurs. Elle réside dans l'application d'une autre loi, cette loi que les migrants ont porté avec eux et ont porté en eux. C'est ce qui fait la spécificité de ce type de différent. La question qui se pose à nous, dans chacun de ces cas, est toujours la même. Laquelle de ces lois doit prévaloir ? Celle de notre territoire ou cette autre loi venue d'ailleurs ? C'est donc l'identité nationale qui est interrogée et par-delà, c'est aussi la question d'un vivre-ensemble qui est en cause. Et le droit participe à la construction de ce vivre-ensemble. Il n'est pas seulement miroir des valeurs culturelles, il institue aussi ces valeurs. Toutefois, le droit le fait sans le dire, c'est-à-dire qu'il masque, voire inie, le caractère différent, culturel du différent. ainsi de l'excision qui fut qualifiée pour la première fois de crime dans un contexte non rituel à l'occasion d'une affaire dans laquelle une mère française d'origine bretonne avait mutilé sa fille. Le droit qui se veut arbitre des cultures cherche à se montrer comme impartial. Mais de toute évidence, si le droit connaît bien l'étranger, il appréhende mal l'étrangeté. C'est-à-dire qu'il existe un régime juridique de l'étranger. S'il remplit certaines conditions, l'étranger va pouvoir entrer voire séjourner sur le territoire français. En revanche, l'étrangeté qui infuse tout le droit n'a pas de régime juridique. En réalité, c'est souvent lorsque les valeurs communes sont confrontées aux différents qu'elles se révèlent. Et lorsque identité et altérité se confrontent, c'est-à-dire en cas de tension culturelle, l'État recourt a ses outils juridiques traditionnels pour régler le différent, la loi, la sanction, la justice, c'est-à-dire qui s'appuie sur la violence légitime dont il a le monopole. Son approche du vivre ensemble est donc unilatérale. Les questions qui surgissent alors sont faut-il interdire ou autoriser, bannir ou tolérer ? La logique est binaire. Par exemple, pour la cour de cassation dans l'affaire Babylou, la salarie d'une crèche privée peut être voilée. En revanche, si la personne exerce au sein d'un service public, le port du voile est interdit. La logique est binaire. De même, c'est en suivant cette même logique binaire que le voile intégral a été banni de l'espace public. Et aujourd'hui, celle qui viole cette loi anti-burqa peut être condamnée. Elle peut être condamnée notamment à un stage de citoyenneté. Stage dont le but est, selon les termes du code pénal, de rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. Le procès, en effet, a une haute valeur symbolique. Il est un rituel. Dans le cas des procès en excision, on est ainsi face à un rituel, le rituel judiciaire, chargé d'en juger un autre. L'univers protégé du tribunal, le langage d'initié qui est utilisé et le verdict aussi fondé sur des contenus, sur des codes aux contenus quelque peu ésotériques, permettent de mettre à distance la dimension culturelle du différent. Alors certes, cette justice est le fruit d'une seule des deux cultures, mais cela doit être au-dessus, car pour que le différent puisse être réglé juridiquement, le droit et ses institutions doivent être considérés comme communs. Ainsi, il est alors possible de rendre publique une certaine vérité, vérité qui est celle de la société d'accueil et qui va venir se substituer à celle du migrant. Par le jeu de la qualification juridique, un acte culturel peut devenir un acte criminel. On bascule ainsi par le droit du champ du permis à celui de l'interdit, ainsi de l'excision qui passe de rite à mutilation. La qualification donc juridique est l'habillage de nos valeurs. C'est par elle que la vision de l'État s'impose. Cette quête d'une vérité nationale révélée en justice est particulièrement tangible dans les procès en excision. On constate en effet que le huis clos est souvent refusé par les cours d'assises, l'idée étant que les vertus cathartiques du projet rejaillissent sur le plus grand nombre. En réalité, la sanction vise à révéler la dissemblance de son auteur et ça Durkheim l'a bien démontré. En punissant certaines pratiques, il ne s'agit pas tant d'intimider les imitateurs possibles ni même de protéger la société d'un danger réel mais bien de conforter la solidarité sociale en affirmant précisément son attachement à un modèle commun. Ainsi, la peine vise moins le délinquant culturel c'est-à-dire celui qui a transgressé la règle du territoire que les autres membres de la société les honnêtes gens comme les appelle Durkheim. Mais tandis que les honnêtes gens se souviennent dans leur indignation commune qu'ils sont semblables et se rapprochent les uns des autres de nouveaux migrants arrivent sur le territoire et la question se trouve à nouveau posée. Peut-on empêcher une personne de respecter sa coutume ? A cet égard, il est possible de rapprocher les deux pratiques, les deux coutumes que sont l'excision et la circoncision. Sur un plan juridique, ces deux pratiques se traduisent par une atteinte à l'intégrité corporelle même si les conséquences de l'atteinte doivent bien entendu être distinguées. Pour autant, elles sont traitées très différemment. L'excision est considérée comme une mutilation alors que la circoncision en France n'est pas poursuivie. De toute évidence, la circoncision est admise parce qu'elle est pratiquée de manière immémoriale sur le territoire français, à l'inverse de l'excision coutume étrangère qui est arrivée bien plus récemment. Ainsi, il ne s'agit pas tant de savoir si objectivement il y a mutilation que de déterminer si l'acte est socialement perçu comme une mutilation. C'est le regard de la société qui est décisif et bien évidemment le regard habitué est bien plus tolérant. reste que ces fondements sont fragiles et le mois dernier encore, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe mettait sur un pied d'égalité circoncision et excision. Fondements non moins fragiles et puis tout aussi plastiques, l'ordre public est souvent également invoqué pour écarter une coutume. Ainsi, dans le cas de la loi de 2010 relative au voile intégrale, un concept juridique a été proposé, celui d'ordre public sociétal. Le but de ce nouveau concept et son but avoué est de préserver le contrat social, c'est-à-dire les règles minimales pour vivre ensemble selon les termes du législateur. Mais, et c'est là toute la faiblesse du fondement choisi, cette conception de l'ordre public qui en fait prétend s'appuyer sur un socle de valeurs prédéfinis n'est pas consacrée par le droit en vigueur. En avouquant l'ordre public, l'objectif en réalité est de hiérarchiser des valeurs culturelles. Dans le cas de la loi anti-burqa, c'est de hiérarchiser les principes dits républicains et les libertés, la liberté vestimentaire notamment. Pour autant, il est intéressant de constater que toute allusion à la dimension culturelle est gommée. Et notamment dans la loi anti-burqa, on constate que le mot voile dans le texte de la loi n'est jamais employé. On parle seulement de dissimulation du visage. Et de même, les raisons profondes de cette interdiction ne sont pas indiquées dans le texte de la loi lui-même mais dans un autre texte, dans une résolution de l'Assemblée nationale. C'est dans cet acte donc qui n'a pas de valeur juridique réelle que l'Assemblée affirme selon ses termes son attachement aux valeurs républicaines face au développement de pratiques radicales. Reste que pour être efficace, la loi ne peut s'exercer qu'avec la complicité de ceux auxquels elle s'applique, que cette complicité soit inconsciente ou subtilement extorquée pour reprendre les termes de Pierre Bourdieu. Mais cette complicité doit être. Car lorsqu'elle fait défaut, la violence interculturelle remplace la violence légitime. Telle attrape l'été dernier où le contrôle d'une femme voilée a fini par embraser la banlieue tout entière. Ainsi, les fondements classiques cèdent dans nos sociétés aujourd'hui globalisées. On constate que les crispations s'intensifient et cela impose bien évidemment de repenser la différence culturelle. Mais face à l'universalisme uniformisant qui est porté par l'État, qu'est-ce qu'un autre modèle finalement proposé ? L'erreur serait de partir dans un système aux antipodes, c'est-à-dire de sacraliser le droit à la différence. Alors certes, de tout temps, l'État a toujours admis une certaine dose d'autorégulation. Par exemple, en matière d'abattage rituel, le droit étatique opère un renvoi aux normes de la communauté, c'est-à-dire que les sacrificateurs sont habilités par des organismes religieux. Mais ces organismes religieux sont eux-mêmes agréés par l'État. C'est-à-dire que l'État conserve toujours un droit de regard. Pour reprendre un autre exemple, il se donne aussi un droit de censure et notamment avec l'union polygame qui est interdite en France, même si cette tradition est très présente dans plusieurs États du monde. Donc on constate que l'État n'admet qu'avec réticence le pluralisme. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que le contexte international, au contraire, l'incite à respecter davantage la différence. Alors pour ne prendre qu'un exemple, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, donc c'est l'organe onusien qui protège le pacte sur les droits civils et politiques, il a demandé à deux reprises à la France de revoir, c'est-à-dire en fait de supprimer sa loi sur le port des signes religieux dans les écoles. Il a notamment condamné la France fin 2012 parce qu'elle avait expulsé un jeune homme qui portait un souturban au lycée. Et c'est étonnant, mais les médias en ont peu parlé de cette condamnation de la France sur la base de cette loi. De même, en septembre 2012, le Conseil des droits de l'homme, alors qu'il ne doit pas être confondu, qui est une autre instance, a adopté une résolution prônant une meilleure compréhension des valeurs de l'humanité. Alors ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est qu'il est très tendancieux, c'est-à-dire qu'il propose une interprétation des droits de l'homme à l'aune des valeurs dites traditionnelles. Donc il a été dénoncé notamment par les parlementaires français l'égard à la protection des femmes. Cette résolution, en fait, révèle les limites du droit à la différence. En effet, si l'on institutionnalise la diversité culturelle, le critère d'application du droit devient territorial et non plus personnel. Or, l'application du statut personnel est un facteur de discrimination. Il a été appliqué notamment aux peuples colonisés qui ont vu leur liberté publique restreindre. Il faut donc aujourd'hui chercher une autre voie, car une autre voie est possible. Cette autre voie part du constat que le différent culturel n'est faute d'en commun et que cet en commun doit se construire aujourd'hui non plus à l'échelle du nation comme du temps d'Ernest Renan, mais à l'échelle supranationale, même si l'on voit dans le cadre européen les difficultés de la démarche. Donc, outre un changement d'échelle, l'autre mesure nécessaire, c'est un changement d'approche également. C'est-à-dire qu'il faut s'extraire de la logique binaire traditionnelle. aux migrants qui viennent juste d'arriver, on lui demande d'adhérer en bloc aux valeurs communes. Et s'il refuse, il est sanctionné. Mais l'entre-deux reste inexploré. Or, c'est dans ce lieu, pour ainsi dire, resté vide jusqu'à aujourd'hui, que réside le vivre ensemble. Alors, de ce point de vue, on pourrait s'appuyer sur le dialogue interculturel à condition de ne pas réduire sa portée et de ne pas réduire les cultures à l'ethnicité. Mais la première condition est de s'être d'abord nous-mêmes questionnés sur le hasard de notre propre naissance et sur ce qui en découle, c'est-à-dire l'absence de droit originaire à être ici plutôt qu'ailleurs. En somme, la première étape est bien d'avoir fait la découverte de notre propre étrangeté, pour reprendre ici aussi les mots de Paul Ricoeur. On peut alors prendre conscience que les hommes doivent supporter malgré tout leur propre coexistence, comme Kant l'avait déjà d'ailleurs souligné à son époque. Et l'on comprend aussi également que pour construire une communauté des communautés, il faut parvenir à s'extraire de l'unilatéralité. Je vous remercie de votre attention. C'était parfait. Merci pour cette exposé. qui montre les troubles du droit face aux autres cultures et où le stage de citoyenneté pour les porteuses de burqa répond au parcours d'intégration berlinois. Et là, on va attaquer les mobilisations des associations d'immigrés et de leurs descendants. Et je donne tout de suite la parole à Angélie. Je vous remercie. Je crois qu'avant de commencer ma présentation qui s'appuie sur un PowerPoint, il est nécessaire de rentrer votre mot de passe. Je suis désolée pour ce petit délai. Je ne sais pas, ça s'est mis sur veille pendant la présentation. et vraiment, ça devrait être... Donc ça devrait paraître. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être restés jusqu'à cette présentation ultime, enfin presque ultime. Mon intervention porte sur l'utilisation, le recours à la valeur de laïcité dans les mobilisations d'immigrés ou de descendants d'immigrés et part d'un constat qui est l'occurrence d'usages, mais aussi de mésusages, de la notion de laïcité dans la société. Donc on voit souvent brocardé comme contraire à la laïcité des démonstrations de la foi religieuse en public et en particulier en ce qui concerne l'islam. C'est une notion qui a maintenant été évoquée un petit peu dans cette journée. Et donc, on voit particulièrement monter ce recours au registre de la laïcité face à la visibilité de cette religion en particulier. Or, c'est une valeur qui est sans doute censée garantir la liberté de conscience telle qu'elle a été inscrite dans la loi par la Troisième République, liberté de conscience qui suppose donc la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc on peut noter cet usage dans le discours politique et médiatique restrictif pour contester la visibilité de l'islam. Or, je me suis aussi aperçue que dans les mobilisations de défense des immigrés et de leurs décédants, on pouvait voir apparaître un recours à ce registre pour, d'une manière qui permettait aux individus de revendiquer un traitement égalitaire. Donc ce sont ces mobilisations que j'ai choisi d'étudier et que je vais vous présenter aujourd'hui en les resituant dans une perspective un peu historique et en vous présentant également la parole des acteurs pour vous montrer de quelle manière ces acteurs négocient leur place dans la société en ayant recours à cette valeur. Alors, on a déjà évoqué dans cette journée la période cruciale des années 80 et en particulier pour ce sujet la première affaire du voile en 1989 où, pour la première fois, est fait de façon assez claire ce lien entre islam et laïcité. Il faut bien noter qu'à cette époque, cet événement, cet incident n'a pas suscité beaucoup de mobilisation de la part des associations de défense des immigrés qui étaient à ce moment-là beaucoup plus mobilisées sur des questions culturelles que culturelles. On parle beaucoup ces derniers temps des 30 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Un certain nombre d'associations étaient liées à cette revendication et c'est vrai que quand on étudie cette période, c'est le registre culturel qui est beaucoup plus présent dans les revendications. Cependant, au cours des années qui ont suivi, on a vu monter le recours au registre de la laïcité dans une interprétation restrictive vis-à-vis de l'islam et au moment où a été passée la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostensibles dans les écoles publiques en France, on a déjà pu assister à des mobilisations de collectifs qui s'opposaient à cette loi comme le collectif Une école pour toutes qui sont restés en fait mobilisés au cours des années pour rappel par exemple en 2007 une directrice d'école de Montreuil a soulevé le cas des maires d'élèves voilés qui souhaitaient accompagner des sorties scolaires. À ce moment-là, le ministre de l'Éducation nationale Xavier D'Arcos en était remis à la HALDE, la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations qui avait jugé qu'il était discriminatoire d'interdire ces maires voilées d'accompagner les sorties scolaires. Or, quelques années plus tard, le cas avait été de nouveau soulevé et le ministre de l'Éducation Luc Châtel avait évoqué la possibilité d'étendre une obligation de neutralité des agents publics qui est appliquée aux instituteurs, aux institutrices par exemple, à ses parents accompagnants, auquel cas ses maires voilées n'auraient pas pu accompagner ses sorties. C'est donc dans un contexte d'intensification du recours à la notion de laïcité pour prévenir cet affichage de signes religieux qu'en janvier 2011, le gouvernement a annoncé la tenue d'un débat sur la laïcité qui devait d'ailleurs s'appeler au départ un débat sur l'islam mais qui avait été requalifié en débat sur la laïcité ce qui prouve une fois de plus la pertinence à lier les deux termes et le débat devait se tenir le 5 avril et le 2 avril il y avait une manifestation sur la place de la République d'un collectif d'associations regroupées pour dénoncer ce qu'ils appelaient un débat de la honte donc c'est la photo que vous voyez sur la présentation et donc en évoquant ce débat et le mot laïcité fait figure sur cette bannière alors quelles organisations en 2011 se regroupent derrière une bannière où il y est écrit le mot laïcité aujourd'hui c'est la question que je me suis posée et avaient quelle compréhension aussi de la notion de laïcité j'ai rencontré un certain nombre d'organisations qui luttent contre les discriminations qui sont faites aux personnes musulmanes ou identifiées comme musulmanes parce que pendant la discrimination ça a été suffisamment évoqué la question aussi de la visibilité de ce qu'on renvoie est parfois aussi importante que la manière dont on s'identifie il y avait une organisation qui était particulièrement mobilisée autour de cette interdiction faite aux mères voilées d'accompagner leurs enfants c'est le collectif Maman Toutes Égales donc dans les organisations de lutte contre les discriminations faites aux musulmans il y avait le collectif de lutte contre l'islamophobie en France la coordination contre le racisme et l'islamophobie mais il y avait aussi également des organisations qui sont installées depuis un petit peu plus longtemps dans le paysage associatif français comme la Ligue des droits de l'homme je vais revenir sur la disparité entre ces différentes organisations mais d'abord quelle compréhension ont ces acteurs de la notion de la laïcité alors dans ces propos qui s'affichent derrière moi d'un militant de la coordination contre le racisme et l'islamophobie on voit bien que dans un premier temps il a quand même été sensible à ce recours systématique qu'à la laïcité pour discréditer l'affichage de signes religieux musulmans donc il me dit moi au début je croyais que la laïcité c'était quelque chose d'anti-religieux d'athée presque et donc finalement sa rencontre avec la Ligue des droits de l'homme après cela il a compris que la laïcité c'était quelque chose qu'il fallait protéger c'était une idée qui défendait la liberté religieuse donc déjà on voit que dans l'utilisation de la laïcité non seulement il y a une progression mais aussi les acteurs rentrent dans la définition de ce concept la lie au principe de liberté de liberté religieuse et de liberté de conscience mais il y a également une utilité à se revendiquer de la laïcité et c'est pour des associations qui regroupent ce qu'on pourrait qualifier de groupes minoritaires au sens où ils ne sont pas en position de pouvoir dans la société c'est de recevoir le soutien d'organisations qui sont plus installées on va dire dans un rapport de pouvoir majoritaire ce qui peut être le cas de la Ligue des droits de l'homme qui est donc plus installée dans le paysage associatif français créé en 1898 et surtout qui s'est illustré dans le combat pour la laïcité à l'école par exemple alors ce n'est pas un acquis à prendre dans l'ensemble des militants de la Ligue des droits de l'homme mais pour un militant que j'ai rencontré et qui s'est intéressé à ces questions depuis longtemps qui était notamment présent au moment de l'affaire de 1989 me dit qu'il a évolué sur cette question et il me dit j'ai compris qu'en 1989 et plus tard en 94 nous avions peut-être pris une mauvaise décision nous avions voulu appliquer à des individus un principe qui s'applique d'ordinaire à des institutions et la loi que nous appliquons finit par aller à l'encontre du principe de laïcité qui est un principe qui garantit la liberté de conscience qui reprend aussi la définition qui avait été donnée par le militant précédent enfin et là c'est un positionnement un peu plus complexe que celui des groupes féministes lors de la première affaire du voile en 1989 le lien avait été fait avec la laïcité mais la lecture de cet événement avait été aussi importante avec la manière de voir dans le port du voile un signe d'oppression des hommes sur les femmes donc les organisations féministes avaient été interpellées et mobilisées je crois que c'est ce matin que monsieur Portier a cité une une qui avait fait date enseignant ne vous laissez pas battre et donc dans ce numéro il y avait aussi des féministes qui s'exprimaient notamment Françoise Gaspard or au fil ne capitulez pas je vous remercie or au cours des années donc ça on l'a bien vu aussi dans l'ensemble de ces valeurs qui sont remontées comme l'égalité homme-femme et c'est pas c'est pas détaché de cette lecture aussi de la présence de l'islam en termes d'égalité homme-femme pour certains groupes féministes cette lutte pour l'égalité homme-femme ne pouvait pas non plus se faire au dépend d'une discrimination raciale donc il y a certains féministes qui ont rallié des mobilisations qui donc luttaient contre un usage restrictif de la laïcité et aussi des groupes féministes se sont constitués pour défendre cette position ça d'un point de vue aussi d'histoire des mobilisations du féminisme c'est intéressant parce que ça a fait aussi d'abord arriver des nouvelles personnes des nouveaux profils des nouvelles trajectoires de mobilisation donc ça c'est aussi un élément sur lequel j'ai pas trop le temps de m'étendre mais qui est intéressant à noter dans ces différents valeurs qu'on voit apparaître dans nos sociétés donc une militante féministe de longue date des années 70 même me dit en 2004 peu de féministes étaient contre la loi en fait je pense qu'il y en avait plus que ça mais la plupart avaient peur de le dire beaucoup de fois des féministes sont venus me voir me dire qu'elles étaient d'accord avec moi mais qu'elles n'avaient peur de le dire elles auraient dû le faire ça m'aurait aidée donc ils m'ont bête bien la faible quand même représentation de ce point de vue dans les groupes féministes de sorte que lors d'une réunion publique organisée par ce collectif même en toutes égales une militante s'adresse au public en disant il nous faut réapproprier le principe de laïcité comme un principe d'égalité alors là on voit bien qu'au centre du principe de laïcité émerge cette notion d'égalité qui comme on l'a vu dans la présentation au tout début par François Ayrant est un principe qui monte qui est de plus en plus apprécié en somme pour vous faire entendre dans la vie politique française il faut avancer un discours en termes d'égalité même plus qu'en termes de diversité d'ailleurs pour faire le lien avec la table ronde précédente donc ça ça correspond à un phénomène qu'on constate plus généralement ça montre aussi une bonne connaissance de la notion de laïcité j'ai rencontré des acteurs qui étaient très calés sur la notion de laïcité qui la définissaient qui la discutent ce qui nous conduit aussi à constater que hors de l'école il y a aussi le militantisme comme lieu d'apprentissage des valeurs et un apprentissage assez rigoureux donc on voit bien apparaître ces différents usages de la laïcité l'usage philosophique celui de la tradition de tolérance des lumières et de l'affirmation du principe de neutralité de l'état sa traduction récente par le législateur dans la loi d'interdition des signes religieux à l'école donc un usage juridique la loi de mars 2004 cet usage restrictif qui conduit les mobilisations à devenir voire répressif d'ailleurs dans le discours politique et médiatique on pourrait aussi dire que la laïcité est aussi un indicateur des valeurs représentatives de l'attitude politique des français donc là je citerai les travaux de spécialistes des comportements politiques Guy Michela et Martine Barthélémy qui dans un article de 2007 ont bien montré que la laïcité qui est une valeur historiquement liée à gauche et à l'anticatholicisme est devenue une valeur qui est de plus en plus partagée par la droite à partir du moment où elle a été systématiquement liée à l'islam donc c'est aussi une valeur qui est intéressante à observer aussi pour cette question mais donc c'est ce sur quoi je voulais terminer puisque c'était l'objet de cette présentation c'est aussi une valeur qui permet de défendre l'égalité de traitement et de lutter contre les discriminations ça rappelle d'ailleurs de ce point de vue je vais essayer un petit peu exprès la marche de 1983 qui était la marche pour l'égalité et contre les discriminations et lorsqu'on emploie ce registre c'est aussi pour revendiquer une place dans la société donc c'est le dernier point sur lequel je voulais terminer c'est que non seulement la laïcité apparaît compatible avec des personnes qui se reconnaissent dans la religion musulmane non seulement elle est bien connue même des fois très bien connue par certains d'entre eux mais elle permet aussi de négocier une identité musulmane en France et obtenir qu'elle constitue une partie intégrante de notre société je vous remercie de votre attention nous avons plein de temps pour le débat mais avant de donner la parole à la salle merci pour ces interventions qui sont très complémentaires donc comme je disais en commençant est-ce que vous ne voulez pas moi j'ai quelques questions courtes pour lancer le débat ensuite on donnera la parole à la salle mais entre vous vous m'aviez dit que certaines d'entre vous avaient des questions à se poser alors vous pourriez peut-être commencer par cela je vais commencer j'aurais une question pour Angéline j'aurais voulu savoir justement ce qu'elle pense du fait que le comité des droits de l'homme des Nations Unies a condamné cette loi de 2004 sur le port des signes religieux oui je pense que c'est cette interdiction absolument oui c'est une très bonne question c'est vrai que tu l'as évoqué dans ta présentation et j'y avais pensé alors c'est tout à fait connu de ces associations ça représente même une ressource de mobilisation c'est-à-dire que le fait qu'à l'étranger il puisse y avoir une condamnation également donc le terme de liberticide effectivement a été utilisé notamment dans cette réunion publique organisée par Maman Toutes Égales et d'ailleurs lors de cette réunion il était question de monter un cas en discrimination religieuse auprès du comité des droits de l'homme à Genève donc ça fait partie des registres il y a le registre de la laïcité qui est utilisé mais le registre international fait partie aussi de ces mobilisations Est-ce qu'il y a une seule question entre vous ? Moi j'en aurais peut-être une pour Virginie parce qu'un élément je pense que si j'ai rencontré des acteurs alors je n'ai pas rencontré des personnes qui étaient nées à l'étranger j'ai rencontré des descendants d'immigrés donc ce n'est pas des gens qui ont eu à acquérir la nationalité française en tout cas pas à passer ces tests-là mais je pense que dans leur volonté de bien connaître la catégorie enfin la valeur de la laïcité bon certes c'est dans un contexte politique actuel mais je pense que ce n'est pas dégagé aussi du fait que dans le contrat d'accueil et d'intégration tout le monde sait que ça fait partie des valeurs qu'on essaie de transmettre alors est-ce que c'est qu'en France qu'on essaie de transmettre des valeurs comme ça ou est-ce que dans les programmes qui donc sont quand même majoritairement occupés par des questions de consommation est-ce qu'il y a aussi des questions sur la laïcité qui sont égalité homme-femme qui sont évoquées ? je crois que la question de la laïcité ne se pose pas du tout de la même manière en Allemagne enfin c'est pas abordé de la même manière c'est-à-dire qu'effectivement dans la partie pas forcément dans les cours eux-mêmes mais dans la partie orientation on nous rappelle un certain nombre de dates historiques allemandes d'ailleurs on commence après 1945 enfin après la guerre c'est vraiment avec donc et puis pour les valeurs qui sont transmises on va nous expliquer par exemple ben voilà il y a tant de catholiques en Allemagne il y a tant de protestants il y a tant de musulmans mais on nous explique aussi que l'état et les églises sont séparées mais voilà on va pas plus loin que ça et on ne parle jamais du voile par exemple c'est jamais c'est jamais un sujet abordé pendant pendant ces cours sinon il y a un débat parce qu'il ne se pose pas pour les élèves mais pour les enseignants on peut peut-être laisser ça plus tard dans la discussion ça me fait penser au propos dans un autre ordre d'idées à propos de 89 on a beaucoup parlé de l'affaire du voile et à l'époque Marie-France Thirbois avait sorti une formule magnifique pour montrer l'incompréhension totale délibérée ou non des cultures elle avait le slogan était non au tchador à l'école non au mosquée c'est un très joli cas le tchador confondu avec le voile alors avant de donner la parole à la salle moi je voudrais poser juste un tout petit nombre de questions d'abord à Virginie je voulais savoir si c'est exactement la même chose les procédures pour la naturalisation et pour l'accueil des immigrés et est-ce que c'est pareil dans tous les lenders ou est-ce qu'il y a une très grande autonomie laissée à ce niveau et la deuxième chose la consommation c'est intéressant de voir comme la consommation est au coeur de la pratique d'apprentissage de la vie en Allemagne mais au fond est-ce que ce n'est pas de plus en plus une forme de citoyenneté je pense au développement de la consommation engagée dans laquelle les femmes sont encore plus actives que les hommes alors est-ce qu'on pourrait réagir un petit peu là-dessus ensuite à Catherine moi j'aurais bien voulu un exemple d'une position intermédiaire entre l'interdit et le permis c'est en commun c'est une très jolie expression mais comment on fait par exemple sur la burqa ou sur le voile est-ce qu'on pourrait avoir un exemple précis est-ce qu'on pourrait aussi avoir une idée de est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la France la place de la loi la nécessité de vouloir légiférer est-ce que ça se poserait en Allemagne sûrement pas de la même manière est-ce qu'il n'y a pas des cas où les autorités locales les proviseurs enfin tout un tas d'autres acteurs ce qui a été d'abord le cas pour le voile pourrait intervenir donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose autour du domaine de la loi et ça serait sans doute peut-être différent et enfin Angéline moi j'ai une question difficile au fond on a beaucoup parlé de la pluralité des conceptions de la laïcité la manière dont on peut la retourner et c'est magnifique dans les enquêtes du CNCDH au début c'était uniquement une valeur de gauche puis progressivement c'est devenu une valeur revendiquée par la droite bon ça peut être utilisé de tas de façons mais du coup est-ce que la laïcité est une valeur ou est-ce que c'est un cadre vide et la deuxième question ça serait au niveau des associations étudiées quel est le poids respectif de celles qui reprennent à leur compte la notion même de laïcité et de celles qui la rejettent frontalement et puis ensuite si vous pouvez répondre ensuite on va donner la parole à la salle alors je vais je vais commencer par la première question sur est-ce qu'il y a un parcours différent pour obtenir la résidence permanente ou la naturalisation en fait non c'est le même parcours qui est pour la résidence permanente donc c'est pour les citoyens qui ne sont pas de l'Union européenne qui doivent suivre ces cours et faire le parcours des 660 heures et le test de langue et le test d'orientation sur l'autonomie des landers d'abord c'est une loi donc la loi sur l'immigration c'est une loi qui s'est appliquée sur tout le territoire après dans les ouvrages des apprenants bien sûr on aura vous voyez ça c'est Berliner Platz donc on est sur un des éditeurs qui fabrique ces livres il y en a d'autres d'éditeurs mais par contre tout le monde est calé sur le cadre européen commun de référence pour les langues c'est à dire que ce cadre qui a été adapté à l'Allemagne en Allemagne en 2007 est appliqué de la même manière dans les landers c'est à dire que le Deutsche Test für die Wanderer valide un niveau A2 B1 du cadre européen commun de référence pour les langues donc c'est ça qu'il faut atteindre comme niveau donc même s'il y a des différences j'ai remarqué moi entre les éditeurs on est quand même sur des contenus d'enseignement sur des programmes qui sont vraiment très très proches et l'examen le Deutsche Test für die Wanderer donc il comporte trois épreuves une épreuve de compréhension orale alors on peut entendre par exemple des messages sur des répondeurs téléphoniques est-ce qu'on a compris ce que le médecin avait laissé comme message des annonces publicitaires est-ce qu'on a compris l'annonce publicitaire ensuite il y a un examen écrit où par exemple on écrit un email pour se plaindre du bruit des voisins enfin il y a d'autres types d'emails bien sûr et puis après il y a une troisième épreuve où là c'est plutôt de l'interaction avec quelqu'un d'autre donc on est deux personnes et on nous donne un sujet alors moi par exemple on m'avait donné comme sujet de préparer un barbecue et comme j'étais avec un collègue américain on se connaissait très bien on est parti sur notre barbecue et en fait qui a acheté quoi etc et en fait à la fin on nous a dit oui c'était très bien mais c'était pas tout à fait allemand donc on n'a pas bien compris pourquoi mais voilà donc c'est c'est à la fois effectivement on est dans un dans une organisation on est beaucoup moins centralisée que la France mais il y a quand même une loi sur l'immigration et puis c'est le cadre européen commun de référence pour les langues qui est appliquée partout c'est pas comme la Suisse où il y avait des histoires très amusantes sur le canton de Vaud et sur la nécessité de connaître les recettes de la fondue ou de la raclette locale où il y avait vraiment un éclatement complet les vins le nom des affluents de la rivière alors là il y a tout un paragraphe sur typisch typisch deutsch et donc on nous présente par région quelle est la spécialité de saucisses ou de différents types d'aliments alors c'est vrai que quand je présente ça à des collègues allemands ils disent c'est pas possible eux-mêmes le connaissent plus donc voilà merci beaucoup Catherine merci pour vos questions donc sur la première question un exemple de position intermédiaire comment ça pourrait fonctionner en pratique l'en commun alors sur le principe en fait tel que je le perçois ce serait ne jamais interdire en tant que telle une coutume mais l'interdire si et seulement si elle ne remplit pas un critère c'est à dire si elle s'impose par la force à la personne si la personne n'est pas consentante alors pour appliquer cette méthode au cas du voile intégral on peut reprendre la loi de 2010 elle interdit elle interdit deux choses et la première chose en fait c'est le fait que la femme porte le voile dans l'espace public qu'elle soit consentante ou non et elle interdit dans un deuxième temps et elle sanctionne plus lourdement le fait de contraindre une personne à porter le voile intégral dans l'espace public dans le système que je propose le premier article de la loi disparaît c'est à dire que si la personne elle souhaite et que son consentement est avéré alors ça sera encore la question qui sera déplacée au niveau des tribunaux est-elle consentante ou non et quand sommes-nous consentants enfin c'est une question classique en droit et donc voilà pour le voile alors effectivement pour l'excision je vais encore plus loin mais effectivement la question s'est posée aussi pour l'excision on peut reporter la question en sachant que l'excision ne serait pas interdite en tant que telle mais elle ne serait autorisée que sur des personnes adultes puisque seule une personne adulte peut donner son consentement et bien entendu une personne entièrement libre voilà si elle souhaite dans ce cas-là s'automutiler ça pourrait être possible c'est à dire que c'est moins stigmatisant pour les coutumes quand même cette manière de voir les choses voilà ça serait intéressant d'aller regarder du côté de l'ethnopsychiatrie aussi de tous les travaux qui ont été faits autour de comment chacun dans sa chair et dans sa culture et dans son éducation peut le vivre et pas du tout de la manière de la culture d'accueil exactement et oui sur votre deuxième question vous me demandez en fait si dans les pays étrangers l'Etat est aussi engagé c'est sûr que si on prend l'exemple de la Grande-Bretagne puisque c'est l'exemple d'actualité la Grande-Bretagne commence à se poser la question alors qu'elle a été très libre d'interdire le voile dans les établissements scolaires il y a un établissement qui est interdit et l'Etat a plus ou moins soutenu mais ça en reste là tandis qu'en France au contraire l'Etat a voulu intervenir parce qu'il disait non mais c'est impossible que tous les directeurs d'établissements puissent faire ce qu'ils veulent alors dans certains endroits ça serait autorisé d'autres interdits c'était pas possible en France alors qu'en Grande-Bretagne c'est pas plus gênant que ça en fait donc il y a différentes approches effectivement de l'unité étatique voilà merci oui alors sur la la pluralité de la laïcité et finalement est-ce que la laïcité est une valeur non mais j'arrive j'ai fait cette recherche dans le cadre d'un projet le projet Accès Pluralisme qui était un projet qui s'interrogeait sur la tolérance et l'acceptance de nos sociétés à la diversité religieuse et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur cette question de laïcité j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne nouvelle de voir ces associations reprendre ce terme d'abord parce que ça m'a permis d'avoir un discours sur les valeurs avec des personnes c'est pas facile de parler des valeurs comme ça de but en blanc on rencontre des acteurs qui se mobilisent c'est plutôt le contexte politique quelle stratégie vous adoptez mais bon avoir un discours sur les valeurs et j'ai été donc très agréablement étonnée finalement de cette connaissance de cette réapprovisionnement de la notion de laïcité et je reprenais la définition que vous nous avez donnée de ce que c'est qu'une valeur dans la European Social Survey en introduction et je trouvais qu'on retrouvait beaucoup d'éléments c'est une croyance effectivement on peut dire que des personnes croient en la laïcité qui motive nos actions effectivement puisqu'elle est utilisée par le législateur mais elle est aussi utilisée dans ces mobilisations et elle permet des arbitrages alors un arbitrage en faveur ou en défaveur de la visibilité des signes religieux et je dirais même plus et là j'arrive au deuxième point c'est qu'elle est aussi une valeur incontournable alors lorsque j'ai fait ces entretiens il faut quand même prendre en compte le fait que moi je ne peux pas personne ne connaît mon orientation religieuse mais on peut dire que je ne peux pas être immédiatement identifiée comme musulmane donc je suis quand même je suis présentée comme chercheuse peut-être que les personnes que j'ai rencontrées ont eu à coeur de me convaincre de leur bonne connaissance de la notion de laïcité mais je pense que ce n'est pas seulement cela effectivement une des militantes que j'ai rencontrées m'a dit c'est très compliqué les musulmans qu'on rencontre dans d'autres réunions ils voient très mal le concept de laïcité qui est utilisé soit pour instreindre la religion musulmane en France mais aussi c'est la vision qui est adoptée dans certains pays du Maghreb ou en Turquie c'est-à-dire qu'on construit la laïcité comme opposée à la religion ça se rapporte dans différents contextes mais des contextes avec lesquels ces personnes peuvent être en contact et finalement pour des gens qui sont vraiment engagés dans le combat militant ça paraît une position pas tenable que d'ignorer la laïcité parce que l'adopter c'est d'abord se rendre audible dans la société française pour un mouvement ce qu'il faut c'est rendre sa cause respectable pour qu'elle soit écoutée et qu'elle advienne et de ce point de vue-là l'adoption du registre de la laïcité je ne voudrais pas dire qu'il est contraint mais il me paraît incontournable donc au lieu de voir finalement cette valeur comme attaquée de toutes parts je la verrais plutôt en régénérescence et elle montre d'une certaine manière son élasticité mais aussi sa dynamique et c'est peut-être sur ce dernier point que je terminerai sur la laïcité dynamique donc maintenant à partir de là est-ce que les questions j'en vois plein en fait on ne voit pas grand chose d'ici je veux dire on voit un grand trou noir mais je vois une main là 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 c'est un bon début merci je reprends la fin de ce que vous disiez à propos de la posture des associations dont vous parlez par rapport à la laïcité j'avais quand même au bout de la langue est-ce que c'est pas une posture tactique et comment est-ce que vous envisagez cette hypothèse que cette posture fut tactique pour justement contourner l'opposition deuxième question à madame deuxième question à madame quand vous parliez de ces institutions des Nations Unies qui ont mis en procès les lois sur la laïcité les lois pardon sur les ports ostensibles gna gna comment est-ce que vous gérez cette l'utilisation de cet argument alors même qu'on sait bien qu'un certain nombre de pays qui ne respectent que pas les droits de l'homme sont à la direction de cette commission des droits de l'homme la commission des Nations Unies des droits de l'homme je rappelle qu'il y a eu un moment où elle était présidée par la Libye il ne faut pas confondre en fait le conseil on va peut-être prendre quelques questions on va prendre quelques questions et puis je crois qu'on va alors qui d'autre oui donc moi j'avais une question pour Virginie par rapport à ce parcours pour l'accès à la nationalité allemande ou au séjour permanent en Allemagne donc moi j'ai été récemment naturalisée en France donc j'ai vécu ce parcours du combattant dont on a parlé de l'étranger en France et de la naturalisation donc en fait en France aujourd'hui il ne faut pas signer le CAI pour être naturalisé le contrat d'accueil et d'intégration qui moi je suis arrivée avant l'invention de ce contrat donc en plus je ne l'ai jamais signé on part du principe que si on a un diplôme de l'enseignement supérieur en France du coup on parle couramment enfin on a un niveau de français mais en fait ce qui a été intéressant c'est que non pas du tout je suis colombienne ce qui a été intéressant c'est que on parlait tout à l'heure de l'intégration en France en fait moi j'ai été convoquée à un entretien d'assimilation et non pas d'intégration dans le processus de demande de nationalité ce que j'ai trouvé très particulier parce qu'effectivement on parle toujours d'intégration or la préfecture m'a convoqué à un entretien d'assimilation et bon cet entretien était en partie très administratif donc c'était la seule procédure de vérification à part une série de papiers à fournir ce que l'agent de la préfecture cherchait à savoir surtout c'était mon dégré donc d'abandon de ma culture d'origine en fait ce qu'elle voulait savoir c'est qui étaient mes amis s'ils étaient français si j'avais un compagnon ou une compagne est-ce qu'il était français ou française si je travaillais en France quelle était la langue que je parlais dans mon travail dans mon entourage proche si je rentrais très souvent dans mon pays d'origine si j'étais très souvent en contact avec ma famille si je parlais très souvent ma langue d'origine et donc en fait j'ai trouvé ça très étrange en sous-entendant pour moi une conception de la naturalisation de l'assimilation ou intégration je ne sais pas ils l'appelaient entretien d'assimilation comme étant un abandon de sa langue de son entourage et de sa culture d'origine et donc je voulais savoir si en Allemagne il y a ce type de procédure au-delà des cours de français des heures d'orientation est-ce qu'il y a un entretien qui cherche à vérifier en fait l'intégration par le fait d'avoir quelque peu renoncé à ses origines ou à sa culture d'origine ou à son entourage d'origine est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on réponde est-ce que vous avez abjuré la colombianité attends tu poseras les questions après mais personnelle qui d'autre est-ce que peut-être on leur laisse on fera les trois vous voulez qu'on prenne les six vous allez vous souvenir de toutes les questions vous allez tout noter alors allons-y il y a les trois de l'autre côté et puis on fera une pause merci c'était une double remarque et une question madou le remarque est adressé à Catherine et à la dame qui a posé la question précédemment c'est le comité des droits de l'homme qui a me semble-t-il condamné la France mais ça n'a pas de valeur juridique en tant que telle puisque c'est simplement une constatation on n'a pas été condamné c'est le constat qu'on ne respecte pas cette disposition et je voulais dire en revanche que la cour européenne des droits de l'homme a estimé que la loi sur le port des signes religieux interdisant les portes des signes religieux voilà a été compatible avec la liberté de religion ma question était à destination d'Angéline tu n'as pas du tout évoqué la loi 1905 dans ton exposé et donc manifestement c'est volontaire alors que le conseil constitutionnel en tout cas pour définir la laïcité se réfère à la définition de la loi 1905 je voulais savoir si tu considérais qu'elle était obsolète bon et on pas peur des mots donc encore deux et puis on vous laisse répondre juste une rapide question pour Virginie il m'a semblé que dans ta présentation tu opposais souvent la coutume à non pardon à Catherine désolé Catherine autant pour moi Virginie Angélie Stéphane au bout d'un an il m'a semblé que dans ta présentation tu opposais à plusieurs reprises la coutume et la loi or souvent ce que tu décris comme relevant de la coutume relève pour les populations concernées d'une loi c'est à dire c'est quelque chose qui s'impose en tant que tel or dans tes propositions pour ce que tu appelles l'en commun tu dis que finalement on pourrait se passer du consentement mais on ne peut pas se passer du consentement à la loi donc comment est-ce que tu résous cette question-là la loi on n'y consent pas en tant que on n'y consent pas en tant que tel il me semble donc elle s'applique et elle s'impose alors on avait la dernière question très rapide il y aura un tour après mais là il faut qu'elles aient le temps de répondre quand même donc je vais faire très rapide parce que j'ai une question pour chacune d'entre vous donc Catherine une triple question Catherine mais c'est un peu ça va voilà tu vas pouvoir aborder ça dans une seule réaction réponse je pense est-ce que dans les propositions que tu fais tu considères aussi la question des conséquences puisque tu l'as évacué quand tu as comparé excision et circoncision est-ce que le droit ne considère pas quand même les conséquences quand on parle de discrimination indirecte on considère une conséquence donc voilà est-ce que ça fait partie aussi pour toi de l'équation une question peut-être sous forme de remarque aussi à Virginie quand tu parlais donc de l'hypothèse que ce qui comptait dans cette place de la consommation dans les cours d'intégration allemand tu parlais du cadre européen est-ce que ça renvoie pas mais je crois que je t'avais déjà posé cette question là tout simplement à la pédagogie de la formation pour adultes qui est aussi en France est très actionnelle et donc certes c'est une minorité en France de gens qui suivent ces cours linguistiques mais pour avoir un peu regardé comment ça se passait on trouve la même entrée et donc du coup beaucoup de place aussi en France accordée à la consommation parce que ça fait partie de la vie aussi de tous les jours donc est-ce qu'on pourrait pas dire aussi ça pour les quelques proportions plus réduites de migrants qui suivent ces cours en France et pour Angéline très vite tu sais donc j'ai travaillé aussi un petit peu là-dessus et donc du coup je me demandais si tu avais aussi été voir du côté de quand tu parles du registre revendicatif qui met l'accent sur l'égalité il se trouve que quand tu regardes aussi la loi de 2004 par exemple dans la manière de justifier la loi il y a une surabondance de la référence à l'égalité qui me semble en fait sans que ça soit vraiment détaillé et développé je pense que c'est parce que cette argumentation serait très fragile si elle était développée donc est-ce que tu as été voir un peu de ce côté-là mais il me semble que dans chacun des cas on fait référence à la liberté et à l'égalité et simplement on ne les regarde pas de la même manière et les acteurs que tu as étudiés notamment les organisations musulmanes elles renvoient tout le temps l'égalité et la liberté à la question de la religion c'est une liberté religieuse c'est une égalité entre religions et ce n'est pas du tout la même justification et pourtant c'est les mêmes valeurs tout ça pour dire que les valeurs de la République ça ne veut pas dire grand chose quand on parle liberté-égalité finalement évidemment c'est un conflit qu'il y a derrière voilà je suis trop loin alors là on les laisse répondre vous voulez commencer dans quelle ordre Catherine je vais essayer de répondre rapidement pour éviter de faire un cours de droit international parce qu'en fait ça n'a plus tellement de précisions alors pour répondre à madame d'abord effectivement au sein de l'ONU en fait les termes et les dénominations prêtent à confusion en fait il existe deux organes le premier c'est le conseil des droits de l'homme qui auparavant s'appelait la commission des droits de l'homme qui est justement cette institution qui est très critiquée pour son rôle donc ce n'est pas elle qui a condamné la loi de 2004 c'est elle en revanche qui récemment a adopté une résolution prônant en fait l'interprétation des droits de l'homme à l'aune des valeurs traditionnelles concrètement justement c'était plutôt portée atteinte à l'égalité homme-femme et le comité des droits de l'homme en revanche c'est une institution on ne peut plus sérieuse puisque c'est elle qui veille sur donc le pacte sur les droits civils et politiques qui est la version contraignante de la déclaration universelle des droits de l'homme donc je rebondis du coup sur le rôle de ces ça s'appelle des communications qu'elle rend alors c'est vrai qu'il y a deux manières d'analyser le droit une communication on différencie de l'arrêt mais il faut savoir qu'en droit international ça n'a aucune incidence c'est à dire que la cour internationale de justice rend des arrêts mais elle ne peut pas les faire appliquer donc en fait il n'y a pas de c'est pas un système centralisé le droit international donc au niveau symbolique peu importe finalement la force obligatoire de la communication c'est très important d'être condamné par le comité des droits de l'homme et on compare par rapport à la convention européenne des droits de l'homme la cour européenne des droits de l'homme est beaucoup moins libérale l'approche universelle au sein des Nations Unies est très libérale et prône la liberté de religion pour Stéphane donc là pareil c'est de la terminologie juridique en fait coutume la coutume c'est au sens de coutume juridique donc il y a différentes sources de droit et puis il y a la coutume juridique et la loi et les deux en fait ont la même portée contraignante en fait l'idée de consentement en fait ne rentre pas dedans alors je ne sais pas si je réponds à ta question mais c'est à dire je pense que toi tu entends des coutumes enfin loi pas dans le sens loi issue d'une institution étatique je ne sais pas je crois qu'il y a une erreur sur les coutumes juridiques en fait c'est à dire en fait la coutume juridique qui permettrait d'échapper à la responsabilité pénale exactement et pour donc Géraldine heureusement effectivement le droit peut prendre en compte la gravité de l'atteinte corporelle effectivement on a toute une gamme d'infractions pour prendre en compte cette gravité notamment dans le cas de la circoncision excision ce que je voulais montrer juste en faisant ce parallèle c'était pour mettre l'accent sur le fait que 1 est hors du champ judiciaire et 1 est dans le champ judiciaire en fait voilà merci oui alors je vais peut-être commencer par répondre à votre question fois qu'on s'était rencontré à une conférence à l'Inède à ma connaissance il n'y a pas d'entretien d'assimilation en Allemagne qui montrerait qu'on a abandonné sa culture d'origine alors c'est vrai qu'il y a je pense une discussion en ce moment en Allemagne notamment par rapport à la grande coalition qui est en train de se créer puisque le SPD dans les 10 conditions qu'ils avaient émis pour rejoindre la grande coalition c'était de permettre notamment des jeunes turcs d'origine turque nés en Allemagne d'avoir la double nationalité aujourd'hui le code de la nationalité qui a été rénové en 2000 enfin on était sur du droit du sang pur j'oserais dire et en 2000 ils ont quand même introduit des éléments du droit du sol puisque dans certaines conditions il y avait la possibilité d'avoir une double nationalité jusqu'à jusqu'à un moment où en fait le jeune devait choisir jusqu'à 23 ans il avait la possibilité d'avoir deux passeports et à 23 ans il devait choisir soit sa nationalité allemande soit plutôt sa nationalité c'était surtout pour les populations turques je pense soit sa nationalité turque donc je pense qu'il y a un questionnement aussi qui traverse la société allemande et qui est qui est peut-être en cours de discussion là entre entre le SPD la CDU le CSU apparemment il sera en train de trouver un accord donc on va le voir je pense dans les prochains jours si je peux me permettre une brève parce que c'était très intéressant votre témoignage il y a eu dans des circulaires assez anciennes et qui sont toujours en vigueur l'idée qu'au moment pour obtenir la naturalisation il faut apporter des preuves d'assimilation c'est un des très rares textes où il y a vraiment le mot assimilation dans le droit et donc ça n'est pas dans la loi mais je crois que c'est dans des textes d'application apporter des preuves d'assimilation et donc effectivement l'idée par exemple de couper les liens là vous avez eu affaire à une préfecture parce que le problème c'est que ça varie d'une préfecture à l'autre vous avez eu affaire à une préfecture qui était particulièrement conservatrice mais votre exemple est intéressant moi je connais un Algérien qui travaillait dans une organisation internationale de l'ONU complètement francisée ayant un appartement enfin dans l'île Saint-Louis à qui on a refusé la naturalisation à qui on a refusé la naturalisation parce qu'il avait ses deux enfants dans des universités américaines c'est à dire que le rêve de tout bourgeois parisien d'envoyer ses enfants dans des universités américaines était pour cet homme là un signe de non-assimilation et c'est assez voilà je vais répondre à la question de Géraldine effectivement on en a déjà parlé Géraldine pour moi il y a une grande différence entre l'éducation d'adultes et l'éducation de migrants ça se fait quand même sous contrainte puisque au terme de ce parcours c'est soit on obtient le permis de résider durablement sur le territoire ou pas donc c'est pas dans les mêmes types de circonstances et puis il faut savoir quand même que le cadre européen commun de référence pour l'élan qui est une innovation enfin je remets pas en question en termes pédagogiques au départ était fait enfin avait été créé pour faciliter la mobilité intra-européenne et n'était pas fait n'avait pas été conçu comme outil de mesure de l'intégration donc c'est ça moi qui me pose problème et d'ailleurs le conseil de l'Europe s'en est inquiété que ça devienne un outil en Europe de mesure de l'intégration des immigrants ça ça pose question autant sur des adultes pourquoi pas effectivement mais sur des des personnes dont le permis de séjour dépend de ses cours ça devient autre chose taux de rejet c'est-à-dire qui rate sur le pardon sur les deux tests d'abord vous pouvez avoir un échec mais vous avez droit à 300 heures quand même pour réessayer donc 300 heures vous devriez y arriver quand même il y a un moment on y arrive non mais je veux dire c'est des cours extrêmement extrêmement pratiques je veux dire on s'entraîne à des QCM sur le cours d'orientation je sais pas moi quel est le symbole quel est le drapeau allemand quelles sont les couleurs voilà donc à force de faire des QCM là sur le Deutsche Test für die Wernheuer aussi on fait des QCM en permanence pour se préparer la difficulté pour certains c'est d'arriver à être présent à tous les cours et s'ils ne sont pas présents encore une fois ils peuvent avoir une partie de leurs aides qui sont qui sont diminuées donc merci Angélie alors je répondrai brièvement à la à la question de Vanessa la raison pour laquelle je n'ai pas spécifiquement mentionné la loi de 1905 c'est vraiment une économie de la présentation c'était parce que en fait je voulais faire référence à la fois aux lois Ferry de 1881 82 et la loi 1905 évidemment donc c'est ce qui a été désigné un petit peu rapidement par la troisième république mais c'est vrai que on voit effectivement mon orientation un peu histoire politique qui domine sur l'aspect législatif des choses donc je jute la corde mais c'était pas c'était pas une omission intentionnelle sur la question d'utiliser le registre de la laïcité comme une tactique alors oui évidemment on parle quand même de gens qui sont mobilisés donc l'aspect tactique et stratégique est fondamental mais pour aller quand même un peu au-delà de la simple rationalité des acteurs on peut dire que si c'était juste tactique ça marcherait pas avec la ligue des droits de l'homme parce que la ligue des droits de l'homme il serait là ok débrouillez-vous si vous y croyez pas vraiment eux ils ont aucun intérêt finalement à se mobiliser aux côtés de ces groupes parce qu'ils ont pas à lutter contre la discrimination faite aux musulmans ça dépend desquels mais ils sont pas forcément touchés par ça donc la raison pour laquelle ça marche c'est parce qu'ils y croient et parce que en fait au-delà de l'idée de se faire entendre dans la vie politique française il y a aussi l'idée d'abord de chercher des valeurs communes parce que dans ces mobilisations les groupes que j'évoquais c'est pas des gens par exemple la militante féministe que j'ai rencontrée elle m'a bien dit qu'au début ça lui avait fait un peu drôle de se retrouver aux côtés de ces associations religieuses elle qui était quand même très anti-religieuse à la base dans sa socialisation politique donc il y a quand même une idée de se regrouper autour de valeurs qui sont communes à tous ces collectifs finalement on est vraiment dans la construction des valeurs et il faut bien voir que ces personnes y compris les personnes qui se sentent discriminées en tant que musulmans d'abord ils ne demandent pas juste une égalité des pratiques religieuses parce que certains d'entre eux ne pratiquent pas la religion ce qu'ils demandent vraiment c'est l'égalité de traitement c'est ne pas être discriminé donc je pense qu'il y a vraiment c'est vraiment au-delà de la question religieuse de la question des pratiques et de la question tactique c'est vraiment de se revendiquer en tant que citoyen alors c'est là où je voulais en venir le discours sur la citoyenneté est très important je pense que c'est aussi un registre qui est aussi assez ancien dans ces mobilisations et d'ailleurs qui peut remonter d'ailleurs à la marche des années 80 donc on est dans un discours universel mais bon ça c'est le contexte politique français qui le fait et ces organisations militantes elles ne sont pas détachées de ce contexte là elles agissent dans ce contexte là et elles y croient aussi je pense qu'on peut le leur accorder est-ce qu'on est prêt pour la deuxième oui il y en avait une là bonsoir moi j'aurais une question s'il vous plaît c'est pour Catherine je me permets de vous appeler par votre prénom parce que j'ai pas retenu votre nom et en fait de ce que j'ai compris un peu de votre intervention c'est que en fait vous faites une espèce de comparaison entre le droit ce qu'accorde le droit et ce qui n'est pas adéquat avec la tradition du pays d'origine et moi personnellement et encore plus en ce qui concerne l'excision et donc un tas de pratiques traditionnelles de pays qui sont qui n'ont pas les mêmes traditions que les pays européens ou qui n'ont pas je veux dire qui n'ont pas la même tradition d'une part mais aussi qui n'ont pas accès au droit pour pouvoir changer le quotidien et donc du coup essayer de remettre en cause des traditions qui me semblent être très archaïques et d'ailleurs qui le sent et qui ne le sent qui le sent et donc du coup moi personnellement je trouve que je veux dire moi ça me pose problème parce que d'une part ces pays-là dont les populations appliquent je veux dire encore des pratiques très traditionnelles très archaïques sont d'une part en matière de droit violent les conventions internationales qu'ils ont ratifiées puisqu'il n'y a pas un contrôle qui permette que ces populations-là s'émancipent selon des principes universels et d'une autre part elles pardon d'une autre part en fait elles maintiennent leur population dans l'ignorance après voilà c'était une remarque il n'y a pas de question non d'accord c'est quand même une forte remarque qui mérite réponse enfin je trouve que c'est non Catherine voulait pas oui parce que à moins qu'il y ait d'autres questions mais oui alors il y a encore une question un délai de grâce ça dépend des pays se bat si vous voulez vous avez je peux vous signaler que vous avez sur le sujet vous avez sur le sujet une puisque l'INED a beaucoup étudié l'excision nous avons fait une grande enquête sur les femmes excisées qui avaient recours au service de chirurgie réparatrice dans toute une série des départements et on a fait aussi on a publié sur le site de l'INED je dis nous là c'est la casquette François Héran Institut national d'études démographiques mais vous avez une présentation de la situation de l'excision dans toute l'Afrique qui est accessible sur notre site c'est un des bulletins population société alors effectivement aucun pays n'autorise l'excision absolument plus aucun sous la pression du droit international il faut savoir que les taux les pourcentages de femmes excisées varient considérablement d'un pays à l'autre vous avez plusieurs formes d'excision ça aussi c'est très important vous avez une question plus ou moins mutilante en Egypte vous avez une forme qui est moyennement mutilante qui est quand même mutilante évidemment et qui concerne 90% des femmes vous avez des pays d'Afrique subsaharienne où l'excision est beaucoup plus notamment c'est dans la corne de l'Afrique que là vous avez les pratiques les plus dures mais vous avez certaines pratiques très dures aussi en Afrique de l'Ouest et les taux c'est du 40-50% ce qui est compliqué c'est que d'une ethnie à l'autre car il y a des groupes ethniques qui sont officiellement reconnus et qui sont répertoriés comme tels dans le recensement ce sont des catégories même devenues officielles vous pouvez avoir des taux d'excision qui vont varier de 0 à 100% vous avez vous avez d'énormes variations et donc quand on parle de coutume effectivement c'est vraiment lié au fait que c'est pas nécessairement une loi parce que la loi évoque quand même quelque chose d'étatique mais c'est une coutume au sens où c'est perçu comme une loi locale comme les juifs disent la loi de Moïse dans ce sens précis de loi donc le tableau est extrêmement complexe et on a des indications sur la baisse du taux d'excision dans ces pays là qui est très lente de même que la polygamie qui concerne à peu près 20 à 25% des femmes vivant en couple dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest donc quand on a des et donc du coup si c'est 20 à 25% ça veut dire que dans certains endroits c'est beaucoup plus fort donc c'est sûr que là donc d'où le problème effectivement que pose Catherine est-ce qu'on peut juger une coutume lorsque par exemple elle concerne 90% des femmes d'un pays vous voyez le problème n'est pas simple c'est ce qu'a voulu dire Catherine je pense que le problème n'est pas simple merci pour ces précisions je pense que Catherine voudrait juste répondre en fait j'ai pas trop eu le temps de développer mais mon propos c'était aussi de proposer que ce soit pas l'état qui soit en charge de ça je crois que l'intégration c'est une question internationale et donc il faudrait vraiment la régler au niveau supranational et pour l'excision alors là il y a eu beaucoup d'évolution ces derniers temps puisque l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies pour la première fois a condamné les mutilations sexuelles l'année dernière en décembre ou novembre 2012 et puis il y a aussi le protocole à la charte africaine des droits de l'homme qui demande aux états partis d'interdire cette pratique donc effectivement au niveau international il y a des normes qui se dessinent et puis l'autre problème c'est la question en fait de la prévention et ça ça fait vraiment partie de l'en commun c'est à dire l'éducation notamment des femmes etc c'est fondamental et c'est là aussi que se joue cette intégration finalement en plus que par une interdiction abrupte en fait l'interdiction c'est pas toujours la solution l'éducation parfois même souvent c'est plus fructueux voilà merci je pense que si vous en êtes d'accord nous pouvons arrêter là le débat et je voudrais vous remercier encore pour toutes ces contributions voilà applaudissements applaudissements on cède la place Sous-titrage Société Radio-Canada